Musique On est arrivé avec ma mère à Lyon en février 88. On venait de Strasbourg, j'avais 8 ans. Une dame a conçu à ma mère de m'inscrire au groupe Saint-Luc pour faire du scoutisme et du catéchisme. C'est là que j'ai rencontré le père Préna. Il était très agréable. Moi j'étais un enfant bien éduqué, je croyais en Dieu. Bon, vous pouvez vous rhabiller. Il s'agit bien d'une courbe du pénis qui s'apparente à la maladie de la péronie. Mon avocate souhaiterait que vous puissiez clairement interblir un lien avec les attouchements que j'ai subis. Ce serait une preuve importante dans le cadre du procès. Je comprends bien, monsieur, mais... Il est possible que cette courbe se soit formée au moment de votre adolescence, suite à un impact sévère ou des mouvements particuliers. Oui, Préna faisait un mouvement circulaire avec sa main. C'est vrai que pour péder un dommage corporel, ça aurait été bien d'avoir une attestation. Mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler dans le dossier médical. Vous voulez voir des photos ? Des photos ? De mon sexe, pour vous rendre compte de ce qu'il m'a fait. Je... je ne crois pas que ce soit nécessaire, Emmanuel. Heureusement, quand j'avais 18 ans, Internet n'existait pas. Sinon j'aurais retrouvé sa trace et j'aurais buté Préna. Combien de fois je l'ai torturé en rêve. Je m'imaginais dans une cave, je le séquestrais. Il était assis sur une chaise et tu lui as coupé chaque partie de son corps, une par une, les doigts, les bras, les pieds, pour bien le faire souffrir. Comme dans le réservoir d'Aux ? Ah, je n'ai pas vu. Il lui coupe une oreille. C'est dégueulasse. Moi, j'ai adoré. Pourquoi tu n'avais rien dit ? Mais, mais je ne pouvais pas m'imaginer. Souviens-toi, à la sortie de l'église, il a embrassé tous les enfants. Je ne pouvais pas en douter que... Si tu savais que je m'en veux aujourd'hui. Alors, t'as aimé ça ? De quoi tu parles ? Parler à cette pute de journaliste. Arrête, s'il te plaît. Ça t'a bien fait jouir de faire ta petite victime devant elle. Et tu lui as donné ton numéro. Pour qu'elle t'appelle et qu'elle te console et qu'elle te suce bien profond. Au moins, une qui suce ? Connard ! Tu sais ton problème ? C'est que ça te rend dingue. Parce que t'as pas eu le droit à tout ça. Ah, t'aurais adoré passer à la télé, hein. Mais t'as eu le droit qu'au tribunal. Mais t'es jalouse. T'es pathétique. Pourquoi tu réagis comme ça ? Mais je comprends pas. On a vécu la même chose. Tu devrais me soutenir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...